C'est un événement qu'on verra peut-être une fois et c'est historique. C'est quelque chose qu'on peut voir qu'une fois dans sa vie. Pour regarder la flamme olympique venir. Bonne chose, bonne chose pour la ville, bonne chose pour le pays accessoirement. C'est pas tous les jours qu'on a qu'on a un événement comme ça ici, je sais pas si de mon vivant je le revivrai. Très attendu, la flamme olympique a parcouru le Pas-de-Calais mercredi 3 juillet 2024. Tous sont venus profiter de l'ambiance et des activités mises en place tout le long du parcours. On est venus profiter des activités sportives avec les enfants, c'était l'occasion rêvée. C'est le moment de découvrir un peu les disciplines des Jeux Olympiques et certaines choses qu'on connaît pas. Haltérophilie, lancée de poids, judo, escrime ou encore escalade, autant de sports à découvrir pour se divertir en famille et se créer des souvenirs. Et bien une super photo, on est ravis ! Devant le stade Bollard, le public est déjà en place le long du parcours. Parmi eux, l'association un grand oui pour l'ouïe. On est prêts, on a hâte là. Moi je suis un peu... Après plusieurs heures d'attente, le bus arrive enfin avec les 60 porteurs de flammes. En l'espace de quelques minutes, tout s'accélère. Et devant la maison des sports de hand, le temps s'arrête pour Claude Leclerc. Il est le premier relayeur de cette flamme olympique qu'il a côtoyée tout au long de sa carrière. Un moment inoubliable pour l'ancien directeur technique national d'Escrim française. Jamais j'aurais pensé, comme je le disais. Je l'ai vu passer cette flamme à 1m50 de moi, 4 fois, 4 fois. Il y a aussi l'olympisme, l'olympisme, c'est pas n'importe quoi pour moi. Ce sont des valeurs. Des valeurs portées aussi par nos ambassadeurs. Franchement c'est que du bonheur, c'est que des émotions, c'est vraiment... C'est pas très vite ? Oui très vite, très 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 vite. Ouais très vite, en plus si tu cours un peu, ça passe encore plus vite. Alors j'ai essayé de marcher, de trottiner, mais ouais ça passe vite. C'est que du bonheur, voir la famille autour, franchement ça fait vraiment choc. Ça s'est très bien passé. Louis était très content, la famille était là. Magnifique. S'il y aurait eu quelques mètres en plus, je crois qu'il aurait été pruneur. L'émotion était au rendez-vous. Tous attendent le dernier éclaireur. C'est l'ancien capitaine emblématique du Racing Club de Lens et Champion de France 1998 qui allument le chaudron. 3, 2, 1, chaudron ! On appréhente toujours un peu, même si c'est pas un match de foot, c'est facile à faire, à porter. Bon je dis c'est facile, mais finalement il y a quand même un peu de stress. Mais ça s'est bien passé, je suis descendu d'une bus, boumou, une photo, acclamé. Et puis après, il m'empêche que ça passe trop vite. Il y a 200 mètres à faire à allumer le chaudron. On apprécie, mais on voudrait que ça dure encore un peu plus longtemps. Et malheureusement non. Mais en tout cas, beaucoup de fierté d'avoir été choisi pour allumer le chaudron ici à Lens. C'est des images qui vont rester. J'ai fait plein de choses, mais je pense que ça c'est quand même quelque chose à part dans ce que j'ai pu vivre. Rendez-vous le 26 juillet pour les Jeux Olympiques de Paris 2024.